C'est très peu de choses, d'abord de sa sexualité, simplement qu'il est allé au bordel. C'est certain, il le dit à certains moments, lorsqu'il devait acheter des préservatifs, par exemple, disant qu'il peut y avoir danger dans certains voyages qu'il effectuera. Donc, avec, je dirais, un double regard sur les femmes, d'une part la femme accessible, je dirais, sexuellement, en quelque sorte, et notamment les prostituées des bordels, et je dirais aussi la femme inaccessible, celle qui est, comme il le dira dans un de ses sonnets, de distance et de phare. C'est-à-dire, celle qu'il vénère, comme la chanteuse Rose Caron, comme certaines danseuses. Voilà. Et on a dit qu'il y avait une profonde misogynie chez lui, c'est peut-être vrai. Il l'exprimera d'ailleurs en disant qu'il avait refusé de se marier, parce qu'il craignait de voir, rentrant le soir, sa femme lui dire, « C'est très joli ce que tu as fait aujourd'hui ». Donc, voilà. C'est à peu près tout ce que l'on sait, mais on le voit effectivement à la fois dans son œuvre, mais aussi dans les grandes amitiés féminines qu'il a eues, parce qu'elles sont très, très profondes. Avec Louise Bréguet, par exemple, qui apparaît dans cette exposition et qu'il appelait la révéleuse. C'était celle qui faisait les tirages de ses photographies. Avec ses sœurs aussi. Enfin, il y a tout un milieu féminin autour de Degas qu'il vénérait, qu'il défendra, qu'il adorait. Enfin, il soutiendra ses sœurs, par exemple, jusqu'à la fin de leur vie. Donc, je dirais que c'est quelque chose de très mélangé et puis finalement de très inconnu. Mais ça, je crois que c'est à l'image de ce qu'est cette personnalité où il y a beaucoup, beaucoup d'indicibles. Ce qui est un sujet pour lui, c'est l'effort, je dirais. C'est effectivement, c'est le geste, c'est l'effort, c'est la lassitude après l'exercice. Il montre des danseuses en scène, mais ce n'est pas ce qu'il préfère, je dirais. Véritablement, c'est la danseuse qui s'étire après le ballet. C'est les Goncourt, par exemple, qui le verront et qui l'admireront, souligneront un Degas qui imitait, en quelque sorte, parce qu'il avait un talent d'imitateur qui venait de son côté napolitain, qui imitait tous les gestes des repasseuses. Par exemple, il y avait quelque chose chez lui de très attentif aux gestes. De très, très attentif aux gestes. Et il multipliera, d'ailleurs, les esquisses, les dessins. Il avait une véritable documentation, qui est une documentation du geste. Et son art, d'ailleurs, c'est quelque chose de très, très extraordinaire, parce que ça touche à ça, d'une certaine façon. On disait, vous savez qu'il avait des problèmes de vue, à la fin de sa vie, les problèmes s'accentueront. Mais il savait qu'il avait la mémoire du geste. C'est-à-dire que ce qu'il recréait chez les autres, il le savait chez lui. C'est-à-dire qu'il était capable de dessiner, même s'il ne les voyait pas, d'une certaine façon, ou s'il ne les voyait plus mal. Cette attention au geste est quelque chose de fondamental chez lui. C'est-à-dire que ce qu'il a fait chez lui.